Le mois de Jumad al-Ula est le cinquième mois de l'année égérienne et beaucoup d'événements importants de l'histoire de la communauté se sont déroulés durant ce mois. Parmi ces événements, il y eut la sortie du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui l'année 2 de l'Égypte pour se rendre à Dhul-Ushayra où il visait une caravane de Quraysh qui se dirigeait vers le Sham. Le prophète a donc posé son camp à Al-Ushayra dans le cœur de Yanbou' et il y demeura le mois de Jumad al-Ula et quelques nuits de Jumad al-Akhira. Il y laissa les bannis Moudlidj et leurs alliés parmi les bannis Damra puis retourna à Médine sans rencontrer de stratagèmes à son encontre. Et durant l'année 8 de l'Égypte, il y eut lieu la bataille de Mu'ta et ce fut la première lutte armée qui a enfreint les normes et qui a annulé tout calcul entre 3000 musulmans et 200 000 chrétiens parmi les romains et les arabes. Et durant cette guerre, trois chefs que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui avaient désignés à la tête de l'armée furent tués. Les musulmans se sont ensuite mis d'accord pour placer Khalid ibn al-Walid à leur tête, Kallalagré. Il prit donc l'étendard et réussit à sauver les musulmans en les extirpant d'une défaite qui faille se produire. Et l'année 13 de l'Égypte eut lieu la bataille de Ajna al-Din entre les musulmans avec à leur tête Khalid ibn al-Walid, Kallalagré et les romains. Et ce fut l'un des combats déterminants dans lequel les musulmans s'imposèrent. Puis, l'année 666 de l'Égypte, les musulmans, avec à leur tête Avvahir Biberse, récupèrent la ville de Yaffa des mains décroisées après un combat qui dura 12 heures afin que la ville redevienne sous le pouvoir musulman. Et l'année 857 de l'Égypte, les musulmans réussirent à conquérir Constantinople où les ottomans y pénétrèrent vainqueurs avec leur guide Mohamed al-Fatih, Mohamed le conquérant, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et parmi les conséquences de cette conquête, il y eut la chute complète et totale de l'Empire byzantin qui était l'ennemi numéro un des musulmans depuis plus de huit siècles. Le mois de Jumad al-Ula, conquête énorme et victoire évidente.